Coucou mes papasites, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un tutoriel coiffure, j'allais dire make-up mais non, coiffure. Et aussi, on va entamer un nouveau sujet. Bon, là en fait, après, je vais juste sortir, donc... Oups ! On ne l'a pas assez petit ! Bref, juste après, je vais sortir, donc il va falloir que j'accélère un peu le mood. Mais voilà, donc on va parler d'un sujet vraiment... Je pense que j'ai déjà parlé de ce sujet-là. Mais je vais reparler encore parce qu'en fait, je me dis, il y en a, ils font trop des sons blancs. En fait, il y en a, ils me choquent. Il y en a, ils me choquent. Bref, restez là jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de commenter. Donc, les filles, aujourd'hui, en même temps, on va faire un tutoriel coiffure. On va parler de la marque de chez Unis Hair. Voilà, donc c'est une marque de cheveux. Voilà, j'avais déjà collaboré avec eux, avec une première perruque. Mais je vous explique là. Écoutez-moi bien, quand je vous dis que quand je mets leur perruque, je me mire et je me dis, c'est qui ce mignon ? Mais c'est qui ? Franchement, ils m'ont envoyé une perruque, mais tellement magnifique que je n'ai même pas les mots. Bref, il faut que je vous la montre. Sur Unis Hair, ils ne font pas les choses à moitié. Ils m'ont mis des éléments vraiment complémentaires. On n'est pas qu'ils ont accepté, c'est le comportement. Non, franchement, vous ne savez pas, vous, quand je reçois des wigs, celles qui sont dans ma story privée, vous savez déjà. Vous savez que quand je reçois mes pépés, je suis tellement heureuse. Ma journée, elle peut commencer correctement dans les lieux. Parce que non, franchement, et surtout quand c'est des perruques de qualité. On ne peut qu'accepter. Donc, avec ça, ils m'ont mis des pince, des épingles, genre pour scotter les cheveux dans les côtés, qu'on va utiliser aujourd'hui. Ah là là, franchement, je suis trop contente parce qu'ils m'ont mis un petit foulard. C'est un foulard que je vous l'achetais en plus, que je vous l'achetais. Et au final, ils me l'ont mis, donc on ne peut qu'être heureuse, là. On ne peut qu'être heureuse. Et des faux cils de bas de gueule. Des bas de gueule. Regardez-moi les faux cils. S'il vous plaît, dans les lieux, je mets ça. Genre, ça met une baby gueule. Elle restait là. Bon, les filles, maintenant, c'est l'heure de voir la wig. Là, je suis trop sereine. Genre là, je filme, genre en mode, je suis trop sereine. Parce que je sais que la caméra ne va pas couper, moi-là. Parce que j'ai acheté des gigas. Et moi, comme une euse-gag, à chaque fois, j'étais là. Je tremblais. Ouais, je n'ai plus de mémoire. Alors que je pouvais acheter des gigas, mon pote. Bref. Révolution, voilà. Donc, du coup, là, je vais vous montrer la fameuse perruque des qualités. Vous regardez. En plus, je vous jure, on dirait, le bon Dieu, il m'entend, il m'entend. Je vous jure, le bon Dieu, il est là. Il nous entend, il nous entend. Priez, les gars, priez. Les gars, j'ai demandé une wig. Écoutez-moi bien. De cette couleur-là. Putain, ça ne voulait pas me lâcher. De cette couleur. Les gars, je l'ai reçu. Oh, franchement, regardez-moi ça. Là. Non. Franchement, on veut plus un peu plus de longueur. Plus il y en a. Plus c'est lent. Plus on kiffe, tu vois. Donc là, tu vois, je me mire. Voilà. Donc là, c'est bien lent. Je vais vous la mettre. En fait, j'ai un peu coupé les côtés. Voilà, je vais vous montrer à l'intérieur comment c'est. Et franchement, j'aime trop parce qu'en fait, c'est une raie que au milieu. Moi, j'aime bien. Franchement, les perruques comme ça, c'est des perruques qui sauvent. Parce qu'en vrai, de vrai, quand vous avez la flemme, vous êtes pressé tout et que vous avez la flemme de coller votre wig, une perruque déjà tracée comme ça, vous n'avez même pas besoin de coller. Voilà. Donc, du coup, elle est comme ça. Elle se présente comme ceci. Je vais en fait mettre de la poudre. Les filles, le lien, il sera en bas. Donc, ne venez pas dans les messages sur Snap. Et surtout, n'oubliez pas de m'ajouter sur Snapchat. Je fais toujours ma story privée. Et si vous voyez que je ne vous réponds pas, les filles, n'hésitez pas à me renvoyer des messages. Marcelez. Harcelez-moi. Harcelez-moi. Jusqu'à que je vous réponde et que je vous mets dans ma story privée. Dites-vous, à l'époque, on était mille dans ma story privée. Jusqu'au jour où il y a une blande de pétasse qui a essayé de faire des bordels dans les lieux. J'ai malheureusement supprimé ma story privée. Voilà. Tout le monde était déçu. Tout le monde était fâché. Mais il fallait le faire, en fait. Il fallait faire un nettoyage, en fait. Mais bon. On va commencer le sujet d'aujourd'hui, les filles. Là, je suis en train de poudrer ma pépée. Voilà. Vous savez comment je vais vous appeler maintenant ? Mes namours. Mes namours. Genre, quand j'appelle quelqu'un mon namour, ça veut dire que je fends. Genre, t'es trop namour. Genre, t'es namour, quoi. Voilà. Bref. Alors, les filles, on va parler du sujet. Parce que là, en fait, on est là, on bavarde. Mais en fait, le sujet, il faut que je le lance. Là, aujourd'hui, on va parler de Instagram. Instagram. Le réseau social qui pète. Mais je trouve qu'en ce moment, il est péné. Je ne sais pas pourquoi. Mais je ne sais pas si c'est parce qu'en 2022 qu'il est pété. Mais je ne sais pas. Voilà. Instagram. Voilà. Je trouve qu'il y a des gens dedans, ils inventent trop. Oui, il y en a, ils inventent. Je vais m'expliquer. Après, ici, il y a des camarades qui se sont visées. Et c'est pas mon problème. Ben, pas m'est saoulée. Et saoul. Donc, j'ai envie de vous dire. Ah non. Franchement, les filles, écoutez. En fait, ça va être une vidéo, vraiment. Je vais vous dire les vérités, en fait. Parce qu'il y en a, ils font trop des semblants. Genre, ça abuse, en fait. Il n'y a pas à faire des trucs comme ça. Voilà. Il n'y a pas. Il y en a, c'est des fakes. Clairement, on va se dire les termes. Il y en a, c'est des putains de fakes. Comme il y en a, c'est pas des fakes. Moi, je tiens à vous dire. Je parle. Je me permets de parler parce que je sais que je ne suis pas un fake. Je sais qu'à la vraie vie, je ressemble vraiment. Pour celles qui m'ont déjà vue, dites-moi en commentaire. Celles qui sont de Marseille, dites-moi en commentaire si vous m'avez déjà vue à Marseille. Et si je suis un fake. Celles qui m'ont vue. De leurs propres yeux. Parce que, dites-vous que, voilà. À tout moment, vous pouvez me croiser. Pour le moment. Parce que bientôt, vous n'allez plus me croiser. Profitez bien. Et surtout, faites-les timides. Faites-les timides, les filles. Parce que le jour où j'aurai mon véhicule, il ne faudra même pas me dire, Anaïs, j'aimerais trop te voir un jour. Non. Parce que des fois, vous me croisez. Il y en a, ils me regardent. Il y en a, ils me font des yeux. Genre, on se regarde œil contre œil. Voilà. On se regarde œil contre œil. Je sais que c'est une abonnée. Et elle est là, elle me regarde. Juste, elle me regarde. Donc, il s'agirait, en amour, de venir le parler. Ça serait cool. Tu vois, je ne vais pas te manger. Je ne vais pas te croquer. La vie avance. On évolue. Voilà, tu vois. Donc, ne t'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas, en fait. Les filles, je ne vais pas vous manger. On va épiler un peu la laisse. Mais bon, enfin, bref. Je me permets quand même de parler. Parce qu'en fait, il y en a, c'est des mythos. C'est des mythos. Et en plus, je me dis, en plus d'être des mythos. Parce que ça, ce n'est pas que certaines personnes. C'est tout le monde, pratiquement, qui le fait. Moi, je le fais. Mais en fait, ce n'est pas pareil. Je n'abuse pas, en fait, du technique. Parce qu'il y a le faire en petites doses et le faire en grosses doses. Là, il y en a, ils dosent. Ils dosent. Ils dosent. Je vous dis. Ils dosent. Donc, moi, je vous parle des montages des photos. Je sais qu'il y a eu beaucoup de vidéos sur ça. Des jeunes qui en parlent. Qui disent que oui, ils retouchent leurs photos et tout. Et aujourd'hui, pourquoi j'en parle ? Parce que j'avais déjà fait une vidéo sur ça. Et c'était aussi par rapport à la confiance en soi, les filles. Et là où je lui disais... Oh là là. Oh là là. Qu'elle ne me dit même pas qu'elle va faire les travaux, là. Parce que je vais péter les plans. Bref. Comment ça s'appelle ? Et il y en a qui me disaient, en gros, comme quoi... Genre, j'avais fait une vidéo par rapport à ça. Qu'en gros, il y en a, elles sont complexées pour rien. Qu'en gros, les filles que vous voyez sur Instagram, en fait, ce n'est pas des filles que... Il y en a, c'est des fakes, quoi. Il y en a, c'est des fakes. Il y en a, ils abusent. T'as repas sur les retouches des photos. Je vous jure un mot, quand il y a un sujet qui me gratte la gorge, je suis obligée de le dire. Je suis obligée de parler. Parce que quand je vois ça, je me dis, mais c'est quoi ça ? Genre, en mode, après, les gens, ils sont là, ils pistent votre Insta et tout. Il y a des petites filles, elles sont là. Je parle de meufs normales, banales, genre qui sont sur Instagram, qui ne sont pas influenceuses, comme des meufs influenceuses. Je parle des deux catégories. Genre, là, on ne va pas faire semblant. Parce qu'il y en a, genre, je les vois... Il y en a, carrément, je les connais en vrai, tu vois. Il y en a, je les connais en vrai. Et quand je les vois, genre, en mode, en la vraie vie, il y en a, elles sont belles en vrai, tu vois. Et des fois, je me dis, pourquoi abuser comme ça, tu vois. Genre, ça ne sert à rien, en fait. Ça sert strictement à rien, alors que de base, tu es belle, tu vois. Genre, non. Écoutez-moi ça. En mode, là, elle va faire des travaux. Alors que je suis en train de faire ma vidéo, je vais la terminer. Voilà. Clairement, je vais la terminer. Bref, il y en a, en fait, ils sont là, ils font des trucs comme ça, ils abusent, alors qu'en vrai, de vrai, je vous jure, les filles, il y en a, ils n'en ont même pas besoin. Il y en a... En fait, tu peux retoucher tes photos, mais genre, légèrement, tu vois. Genre, il y a retoucher et retoucher. Et il y en a, ils retouchent. Elle a leurs photos, limite, tu les reconnais même pas. On dirait des poupées. Il y en a, on dirait des poupées dans les photos. Alors qu'en vrai, elles ressemblent à un double steak caché que tu cuis à la marmite, tu retournes comme ça et tu le manges. Non, franchement. Et en fait, je parle de ça parce que je me dis, il y a des filles, il y a des filles, et il y en aura toujours, des plus jeunes que nous, etc., etc. Même les générations qui vont arriver, ils voient des Instagram comme ça dans les lieux. Ils se disent quoi ? Elle est trop belle ! J'aimerais trop la ressembler ! Alors qu'en vrai, c'est un putain de steak ! Non, les filles. En fait, déjà, de base, je vous explique, ça va être aussi un mélange de vidéos pour avoir confiance en soi. Les filles, vraiment, ne vous comparez surtout pas. Et je vous l'ai toujours dit, mes amours, ne vous comparez vraiment pas aux meufs de Insta. Ne vous comparez pas aux meufs de Insta. Encore, tu peux comparer. Genre, en mode, tu dis à une personne, ouais, j'aime trop ta personnalité. Genre, je me reconnais à travers ta personnalité. Tu es un peu comme moi, tu vois. Parce qu'il y a des fois, parce que je sais que moi, sur YouTube, genre, il y en a, les personnes pour moi, pour ma part, les personnes qui me suivent, la plupart du temps, c'est des personnes qui ont appris la même personnalité que moi, qui pensent qu'en moi. Donc, c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes là, vous me suivez. Mais il y en a, wesh, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont là, ils font des abusements sur les, je ne sais même pas si ça s'agit des abusements sur des trucs comme ça, genre, en mode, sur les photos et tout, alors qu'on vrai ressemble à des doubleuses cheese. Et ça, en fait, c'est abusé. Genre, il faut arrêter de mentir aux gens, comme ça, de mentir. Parce que moi, pour moi, c'est le mensonge. Là, c'est même plus, tu vois, c'est le mensonge complet. Et il y en a, ils sont trop dans l'abus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les filles, je suis en train de vous parler pour vous dire que moi qui est influenceuse, moi aussi, je retouche un peu mes photos, mais je ne vais pas abuser, en fait. Déjà, le corps, je ne le touche pas. En fait, j'enlève juste au niveau du visage, les tâches, genre, parce que des fois, je me maquille et des fois, on voit un peu des tâches dans mon visage, des tâches légers, tu vois. En soi, même si je les enlève, je ne les enlève pas, genre, ça ne change rien, quoi. Tu vois, la photo reste pareille. Mais genre, ou par exemple, si j'ai un bouton, tu vois, un petit truc comme ça, là, oui, je vais retoucher. Mais tu vois, quand c'est des trucs, genre, moi, je commence à me changer le visage, je commence à me faire une bouche comme ça, je commence à me faire un nez comme ça, je commence à me faire des cernes, genre, limite, on dirait, ils sont plus lisses que le sol quand tu fais le ménage. Oh, mon frère, arrête d'inventer. Bon, en fait, la dame, elle arrête avec ces bruits, là, voilà. Mais je vous dis, j'ai la rage. La caméra, elle a coupé, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, bref. Oh ! Non ! J'aime pas quand ça fait ça. Mais en gros, les filles, voilà, il y en a, ils inventent trop. Et moi, en fait, je veux vraiment pas que vous complexez par rapport à des meufs comme ça. Voilà, clairement, par rapport aux influenceuses. Parce que non, en fait, genre, il n'y a pas à complexer pour ça, en fait. Là, j'ai collé ma perruque, elle n'a pas bougé, voilà. Il y en a, il dose trop. Sur FaceTune. En fait, c'est l'application FaceTune. Genre, vraiment. En fait, ça, c'est une application genre, je connaissais pas. En fait, je connaissais, mais je connaissais pas trop parce que j'avais déjà vu des influenceuses. Parce qu'avant, je regardais, en fait, comment faire pour avoir un Instagram vraiment, wow, genre, en flic, tu vois. Et j'ai tombé sur Rebecca qui parlait, et Rebecca aussi, en fait. Rebecca aussi, elle dose sur FaceTune. Alors, Rebecca, franchement, je la trouve super, super belle. Genre, en plus, tu peux le voir dans ses vidéos parce qu'elle a une chaîne YouTube. Je sais pas si vous voyez ce qui est Rebecca. Je vous mettrai une petite photo, voilà, juste à côté. En fait, Rebecca, c'est une YouTubeuse et franchement, j'aime trop ce qu'elle propose. J'aime trop. Du coup, Rebecca, elle disait dans ses vidéos qu'elle utilisait FaceTune. Elle utilisait aussi des applications sur téléphone, en fait, le téléphone pour éclairer la lumière de ses photos. Bref. Et en fait, un jour, ma cousine m'a parlé de ça et elle m'a fait une retouche sur FaceTune parce qu'il faut savoir que c'est FaceTune, c'est pas gratuit, c'est payant. Tu dois payer 30 euros. Déjà, tu payes 30 euros pour te changer un visage alors que c'est même pas le tien. Et en plus de ça, frère, wesh, on est où là? Mais enfin bref, du coup, en fait, elle me changeait mes visages. Je vais vous mettre tous les captures d'écran de toutes les têtes qu'elles me changent. Elle m'a même changé ma coiffure. Genre, pour vous dire, je vais faire défiler les photos là. Vous allez voir qu'elle m'a transformée. Et en fait, je vous mettrai aussi une photo de ma vraie tête sans retouche, sans rien et ma tête sur FaceTune. Mais vous allez vous dire, quand je me vois, j'ai peur. Genre, vraiment, ça fait peur parce que limite, on dirait même pas moi. On dirait déjà que de base, je suis belle, machinada. Mais là, je me suis dit, non, c'est une blague. C'est un prank. Il y a une caméra. Caméra. Donc là, je coupe ma tulle. Donc c'est pour ça les filles vraiment vous complexer face à des filles, des réseaux sociaux, ce raf. Complexer face à personne en fait parce qu'il n'y a pas de complexer. Il n'y a pas. Il y en a, c'est des gros mythos ma gueule. C'est des mythos. Franchement, c'est mieux, je ne parle plus parce que la vérité, je vais péter un câble. Donc on sort les filles ne complexer vraiment pas parce que même Rebecca, elle les utilise et en fait, c'est elle qui m'a fait comprendre que cette application elle existait et après ma cousine en en a parlé et elle m'a fait des montages et comme je vous ai dit, je vais vous mettre des photos et vous allez voir que vraiment, les gens, ils sont abusifs genre dans les trucs comme ça, ils abusent trop. Genre, c'est abusé en fait. Donc voilà les filles, le sujet que je voulais vous parler parce que je voyais beaucoup de filles qui complexaient pour rien et même qui continuent à complexer pour rien. De toute façon, je ferai plein de vidéos comme ça là où je vais dire les vérités comme ça, vous allez plus complexer. Voilà, donc j'espère que la vidéo et le sujet vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez capté que Facebook est en train de dépasser les limites et qu'il faut se calmer sur les montages. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, mes amours. Bye !